bienvenue sur 80 gaming on se retrouve sur vampire saviors alors petite chose avant de commencer donc on va expliquer un petit peu donc alors au début du jeu vous allez mettre le déplacement plus 2 aimant plus 2 une fois que vous avez fait ça vous allez mettre puissance plus 3 1 d'accord et après ici vous viendrez mettre avidité plus 3 une fois que vous aurez mise tout ça eh ben vous pourrez récupérer pas mal d'argent qui vous permettra après d'acheter d'autres améliorations pour être plus puissant et d'autres améliorations donc ici là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'avoir ça cette amélioration qui rajoutera un projectile de plus à toutes les armes donc voilà donc ça il faudra qu'on le récupère et là on va lancer donc partie pouf là on va mettre quoi on va mettre tout cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer nos temps de recharge 1 voilà plus 1 parce qu'on avait de l'argent hop voilà ici commencer alors on va prendre mon meilleur personnage donc imelda belle piece alors nous on a j'ai tous les dlc 1 donc voilà donc pour comme ça j'ai plein 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 de monde à débloquer des niveaux niveau et tout soit donc voilà pour pas pour pas grand chose donc voilà c'est vraiment important donc là pour l'instant va pas faire sanglant parce que sinon ça risque de piquer mais on va commencer donc une vague et je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait à chaque fois pour pouvoir avoir un bon un bon buff et pouvoir survivre simplement alors ce combat sélectionner on va prendre la bible du roi pourquoi parce que c'est très important donc au début elle est un peu faible mais après vous allez voir par la suite alors ce jeu il est fort inspiré de ses inspirations et le bestiaire de castlevania ni plus ni moins on reconnaît bien les monstres voilà c'est voilà ça c'est un bon un bon petit clin d'oeil à ma série préférée donc voilà alors là on va récupérer l'ail maintenant donc là l'ail ça va nous juste nous permettre de ne pas bouger pendant deux secondes voilà et de d'attendre un petit peu les monstres voilà 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 donc après on va avancer très doucement voilà on va pas brusquer les choses pour l'instant on récupère les bonnes options alors là ici tout de suite le duplicateur ça va rajouter un tiers en plus donc ça fera plus vite le ménage c'est vraiment important ici nous allons mettre baguette niveau 2 voilà alors les objets qu'on va rechercher sur cette partie ça sera la baguette magique le livre rouge la croix et le trèfle la bible et on va aussi récupérer l'eau bénite et la boule violette qui permet de récupérer plus vite les les trucs d'xp donc voilà tout simplement ça ça fait comme un aimant voilà ça attire les les trucs d'experts voilà tout simplement et quand on aura tout ça et ben on va pouvoir vraiment casser les machin et on va aussi récupérer la croix là et on va vraiment exploser tout le monde donc pareil alors hop voilà donc là on est bien là ici on peut déjà attendre et le plus bouger un donc voilà on ça va être automatique pendant un petit moment là on aura juste à récupérer à encore un duplicateur donc là on est bien parti 1 si la chance et elle est encore avec moi parce qu'il y aura beaucoup de chance à c'est vraiment de la chance 1 sur ce coup le trèfle ok bien donc normalement la partie elle va durer à peu près 30 minutes si on voit jusqu'au bout et à la fin on va se faire tuer mais c'est normal voilà simplement donc la up lors d'obtention donc là on va récupérer plus vite le notre xp 1 vous voyez j'ai même pas besoin de bouger ça va fonctionner et ça va bien monter voilà pour l'instant en mode automatique 1 simplement donc là on va venir péter les derniers monstres et ici on va prendre la baguette voilà donc là apparemment on a assez de puissance pour tenir terre pour bien tenir cette haute aux squelettes donc on va monter assez rapidement l'xp 1 pour l'instant on est très très bien parti on récupère encore donc il faut vraiment récupérer un maximum de bibles du roi vraiment au plus vous en avez au plus vous êtes sûr que ça va ça va des pas pas mort donc là on va récupérer la baguette magique et on va ouvrir notre petite coffre alors avoir augmenté l'or en début de partie ça permettra donc voilà donc avec nos ça va permettre de récupérer plus de plus d'or voilà simplement pour ça qu'il fallait prendre avidité comme talent donc après c'est des trucs permanents que vous avez tout le temps une fois que vous l'avez débloqué voyez ici maintenant ça va bien fonctionner lors on monte encore notre baguette là on est presque en automatique 1 on a quasi on peut très bien ne pas bouger normalement devrait pouvoir dégommer un maximum de monstres voyez mais juste à me décaler un tout petit peu s'il ya trop de fantômes mais sinon ça passe voilà là on va récupérer plus xp la baguette donc vous voyez la baguette au début elle paraît faible au début on n'a qu'une boule et après on tire dans tous les sens grâce aux aux multiplicateurs qui rajoute un tir à chaque fois donc voilà ça c'est vraiment important de le faire là ce qui nous manque c'est encore des bibles et il nous manque aussi le l'eau bénite voilà pour que le build il soit vraiment complet donc là on récupère encore un magnétisme là ici la baguette la chance voilà la chance alors chez normalement j'ai l'impression d'avoir plus de coffres avec la chance à donc parfait la baguette c'est tout ce qu'on veut donc là on est vraiment bien alors là ça permet de geler le temps voilà et tuer tous les monstres alors c'est pratique quand il ya beaucoup de monstres là bon en l'augurrence on n'en a pas beaucoup alors ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler un petit peu les monstres pour pour pas qu'ils se collent dans le décor et qu'on puisse récupérer un maximum de xp parce qu'ils ont sinon ils se collent dans le décor et après on ne peut pas trop récupérer l'expérience donc c'est un peu embêtant donc voilà ici on récupère bien que comme il faut notre petite bible alors on est presque presque statique il ya des fois on va devoir bouger un peu voilà mais sinon on est bien pour l'instant on peut tanker pas mal donc là il ya maintenant l'ail aussi c'est vrai là aussi là il fait partie de mon build donc là il ça va me permettre il faut l'agrandir un peu et ça me permettra que les monstres ne m'approche pas trop et soit repoussé en fait hein là il c'est pour repousser les ennemis donc au plus on en a au plus les ennemis vont être repoussé alors ici qu'est ce qu'il faut prendre laurier ou la couronne la couronne pourquoi parce qu'on va gagner plus xp et on va xp plus vite 1 le laurier c'est bien quand on quand on fait un bull d'avec c'est pour éviter de prendre des coups quoi donc là on esquive bien les chauves souris quand ils poussent les zombies parce que sinon on va avoir des problèmes waouh alors là on va avoir trois améliorations et on va avoir la blinde de thunes regardez moi ça c'est pas magnifique ça et là on va avoir deux trèfles plus la baguette voilà on est bon là on est bon ici donc maintenant on va pouvoir récupérer l'eau bénite là il nous manque encore une bible et de l'eau bénite maintenant et à grandir deux fois le cercle de l'ail après normalement on va vraiment faire beaucoup de dégâts donc là hop la bible non ce qui nous ce qui nous manque et ben il va falloir agrandir les autres rayons alors ce que vous faites c'est que vous vous rapprochez quand il ya plus assez de monstres vous venez dans un autre côté voilà et vous venez détruire un peu comme ça après voilà vous attendez que votre bible à ce recharge et vous avancez tranquillement voilà alors là on va réduire les temps de recharge des compétences très important pour pouvoir lancer rapidement donc là ça se passe très bien là on a pris des dégâts pas grave pouvoir récupérer de la bouffe alors ça arrive je me suis un peu collé trop auprès des chopes souris il faut savoir qu'elles font très très mal les chopes souris très important récupérer tous les coffres à très bien l'eau bénite là on va récupérer la croix alors la croix très important fait partie de mon build alors c'est ça c'est ça non C'est parti ! Donc à partir de là maintenant on va augmenter les autres atouts Voilà, là on aura la méga baguette normalement, on aura la meilleure baguette Voilà, ici évolution de la baguette magique, tir immédiat Alors là ici maintenant on a réussi à avoir le tome rouge et la baguette Donc maintenant on va chercher les autres améliorations Là moi je vous donne le meilleur build qui marche vraiment bien C'est vraiment bien Ça va vous permettre de tanker beaucoup de monstres Vous allez voir tout ce qu'on va tanker maintenant Pareil, on augmente l'ail On augmente la croix Là on a vraiment eu de la chance, on a vraiment eu toutes les techniques qu'on avait besoin en fait Pour le build C'est aléatoire, je vous le rappelle Là c'est la chance À la fin l'eau bénite elle va faire un cercle autour de moi quasiment On augmente la croix Merci à vous alors normalement là on est en automatique pendant un petit moment maintenant parce que vous voyez là on est on est bien on normalement là on est bien parti pour finir le niveau voyez là ça fait un cercle entier autour de moi alors à bout d'un certain temps après vous allez juste bouger un peu c'est juste pour pouvoir ça sera juste pour pouvoir récupérer l'xp simplement là il nous faut du gain d'xp très rapidement pourquoi parce que sinon on va après se faire dépasser par les monstres donc là il faut vraiment gagner la blinde de niveau maintenant augmenter l'ail donc ça augmente le rayon de pour se protéger un héros pousser les ennemis aussi un très important il nous faut encore une eau bénite et après on verra bien ce qu'on peut encore augmenter donc là on va essayer de faire une percée pour récupérer un maximum de d'xp l'ail donc là on a encore en automatique maintenant ça vous allez voir après ça va être vraiment le bordel l'eau bénite la fois absolument qu'on récupère les coffres dès qu'on en a pour avoir encore une amélioration supplémentaire et être au top du top voilà donc là on va avoir l'amélioration normalement de la croix je pense non pas encore c'est bientôt nous faut la croix et la croix alors elle est vachement bien aussi quand elle est améliorée donc la croix à la fin on a deux on a l'épée durandal qui est à la place de la croix durandal c'était une référence à catalbanie aussi bien sûr donc là on va mettre de l'ail pour éviter qu'on soit touché par les ennemis on va se décaler un petit peu parce qu'il ya des arbres là des armes ça me plaise pas les arbres voilà les armes me plaisent pas ça serait si je me referais il me retrouve coincé sur les arbres ça va pas le faire voilà voilà donc là maintenant on a quasiment un cercle entier sur sur nous alors qu'est ce qu'on va prendre en plus on va on va prendre l'eau on va augmenter la les dégâts voilà la portée des dégâts pareil on va encore augmenter la portée des dégâts oh alors là on a un méga trésor regardez moi tout le pognon qu'on va se faire légendaire on a durandal alors là maintenant donc j'ai la meilleure amélioration de ma croix donc voilà donc évolution de la croix peut infliger des dégâts critiques on a les temps de recharge en voilà enfin bref voilà maintenant vous allez voir ma croix elle s'est transformée en épée vous voyez l'épée rose qui balade dans tous les sens voilà là ici je peux poser ma manette normalement on a terminé c'est on a là on a plié normalement là on a plié le game donc là on peut on peut juste poser sa manette et regardez le bordel que ça va avoir en même temps je vais pouvoir même boire un coca on va améliorer les efficacité voilà on fait le ménage on balaye là c'est pas mal alors on va bouger un peu pour après récupérer un peu des niveaux bien sûr voilà c'est histoire de récupérer des niveaux vous voyez comment on peut dégommer les monstres hein donc après là on là on est libre donc on va aller se balader un peu partout on va essayer de récupérer un maximum de vie parce que j'ai perdu un peu de vie quand même pas parce que je me suis fait toucher dans mon cercle parce que j'ai lâché ma manette non c'est parce que que j'ai juste foncé dans les gars voilà et là maintenant on va pouvoir reposer sa manette à attendez on va pouvoir tuer pas mal le monde là avant alors là on a le on a c'est ce qui est bien c'est que maintenant on a le choix donc une fois que vous avez réussi donc à faire regarder un petit peu toutes les cases donc c'est les niveaux de mes armes donc voilà niveau 8 en bille niveau 8 en en eau bénite excusez moi et après on a les deux armes légendaires donc ma croix qui s'est transformée en durandal et mon mon bâton magique qui est devenu plus fort on a niveau 2 en duplication pour les tirs on a niveau 5 en chance on a niveau 5 pour récupérer les orbes donc la boule violette on est niveau 5 pour récupérer un max xp on est niveau 5 pour leur la recharge et on est niveau 5 pour l'augmentation des des rayons que ça va plus loin les armes donc voilà donc là maintenant on va pouvoir choisir donc on va prendre le tonnerre ça va faire un petit truc aléatoire et donc ça va désinguer un petit peu en plus encore plus de monde voilà et là on va avoir la meilleure fiole dominique voilà évolution de l'eau bénite la zone de dégâts qui suivent ça grandissent ok ouais donc là maintenant là on est full là vous voyez là maintenant on on est méga 7 et là après ça va être la guerre là franchement dans pas longtemps c'est la guerre pour l'instant on va voir récupérer de l'expert on va avancer tranquille à la fin ça va être la guerre il y aura plein de plantes il y aura plein de bordel ça va être vraiment la grande guerre et une fois que vous aurez amélioré tout votre stuff et d'après vous pourrez gagner à chaque level 25 d'or voilà on on Sous-titrage ST' 501 Donc là vous voyez On crame bien 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 le monstre Donc là on va vraiment bien se faire Encercler dans pas longtemps Donc là c'est terminé Si vous n'avez pas un meilleur stuff Vous êtes mort C'est là que vous allez voir Que je vais pouvoir poser ma manette Et on va pas bouger Voilà Là maintenant il n'y a plus qu'à attendre Alors après bien sûr Là j'ai tellement un rayon de destruction Assez grand Que là pour l'instant je vais boire une goutte de coca Et après on va récupérer On va rebouger son personnage Juste pour l'XP Parce que comme ça on va pouvoir se faire de l'argent en plus Allez Donc là on va récupérer juste l'XP C'est juste pour pouvoir récupérer de l'argent supplémentaire Voilà Sinon je pourrais très bien rester en plein milieu On s'en fout complètement Ah on a l'amélioration Non pas encore Donc là c'est juste pour récupérer des niveaux Voilà Et récupérer après 25 d'or à chaque fois Alors les plantes Ils sont super résistantes à la base Voilà Donc là maintenant on va pouvoir récupérer à chaque fois 25 d'or Alors comme on ne va pas se faire toucher On va pouvoir récupérer à mort De l'argent Et à la fin on aura vraiment tous les monstres du jeu sur la tronche Tous les monstres du niveau on les aura sur le quartier final Donc là on voit il y a les momies qui se ramènent Après il y aura toutes les chauves-souris Les grandes chauves-souris, les petites chauves-souris Les moîtres religieuses, des autres plantes Vous allez voir ça va être vraiment la folie On a même les chauves-souris lumineuses Les chauves-souris lumineuses c'est les chauves-souris un peu plus puissantes Qui donnent des coffres Tout simplement Voilà Hop Voilà donc là on a l'évolution du tonnerre Donc maintenant les projectiles frappent deux fois Donc là ça va encore Là on va vraiment faire très très mal Après je peux très bien poser ma manette A regarder Je veux bien poser ma manette Vous verrez mon isp Je vais la gagner Là techniquement On a gagné le niveau C'est impossible qu'on perd Donc là je vais attendre qu'il y ait un maximum d'xp Ça prend bien d'avoir récupéré le truc Donc vous voyez c'est le bulle du tilm On va récupérer un peu l'xp Et les coffres pour pouvoir Parce que quand on va atteindre les 30 minutes Le jeu va s'arrêter Et on aura gagné le niveau Donc voilà Autant prévenir C'est pour ça qu'il faut récupérer aussi l'xp Pour comme ça au moins On aura un maximum d'argent Donc là on va attendre Bon les éclairs c'est en plus Là j'avoue j'ai fait un build assez démoniaque Okay Sous-titrage ST' 501 Les monstres ils se font un plus élan Sous-titrage ST' 501 La plume d'XP La plume d'XP En tout cas je suis en train de battre mon record d'argent La dernière fois j'avais fini avec 4000 balles La plume d'XP Vous voyez là maintenant on a les fantômes qui vont arriver, les zombies Là on a vraiment tous les monstres du jeu qui vont arriver Et là C'est là où on va se faire beaucoup d'argent Voilà vous voyez Là on va se faire énormément d'argent là maintenant Sur le carré final Et bien on va avoir beaucoup d'argent Donc là on va se déplacer Là il faut vraiment maintenant profiter du maximum d'XP Et bien on va faire une centrum de combat Et puis on va passer à la base Le même merci Sous-titrage ST' 501 ... ... Allez, j'aimerais bien finir niveau 100... ... 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 vous aura aidé et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur 80Gaming et surtout portez-vous bien c'est super important